L'attentat de Yasmina Kadra Lecture du chapitre 1 Après l'opération, Ezra Benahim, notre directeur, va me voir dans mon bureau. C'est un monsieur, alerte et vif, malgré la soixantaine révolue et son embonpoint naissant. A l'hôpital, on le surnomme le maréchal des logis, à cause de son corporalisme excessif, aggravé d'un humour toujours en retard d'une pertinence. Mais dans les coups durs, il est le premier à retrousser les manches et le dernier à sortir de l'auberge. Avant de me naturaliser israélien, alors que, jeune chirurgien, je remuais ciel et terre pour être titularisé, il était là. Bien qu'encore modeste chef de service, il usait du peu d'influence que lui conférait son poste pour tenir à distance mes détracteurs. A l'époque, il était difficile pour un fils de Bédouin de se joindre à leur confrérie de l'élite universitaire, sans provoquer un réflexe nauséeux. Mes camarades de promotion étaient tous de petits juifs fortunés, la gourmette en or et la décapotable sur le parking. Ils me prenaient de haut et subissaient chacune de mes prouesses comme une atteinte à leur standing. Aussi, lorsque l'un d'eux me poussait à bout, Ezra ne cherchait même pas à savoir qui avait commencé. Il se mettait systématiquement de mon côté. Il pousse la porte sans frapper, me regarde, de guingois, un bout de sourire au coin des lèvres. C'est sa seule façon d'afficher sa satisfaction. Puis, comme je fais pivoter mon fauteuil pour me mettre face à lui, il enlève ses lunettes, les essuie sur le devant de sa blouse et il dit. « Il paraît que tu es allé dans les limbes, le ramener ton patient. » « Oh, n'exagérons rien. » Il remet ses lunettes sur son nez aux narines ingrates, dos de ligne de la tête ensuite. Après une brève méditation, son regard retrouve son austérité. « Tu viens au club ce soir ? » « Impossible, ma femme rentre aujourd'hui. » « Et ma revanche ? » « Laquelle, tu n'as pas gagné une seule partie contre moi. » « Tu n'es pas réglo, Amine. » « Tu profites toujours de mes mauvaises passes pour me marquer des points. » « Aujourd'hui que je me sens en forme, tu te débines. » Je me renverse contre le dossier de mon siège pour mieux le dévisager. » « Tu veux que je te dise, mon pauvre Ezra, tu n'as plus ton punch d'autrefois et je m'en voudrais d'en abuser. » « Ne m'enterre pas trop vite, je finirai bien par te clouer le bec une bonne fois pour toutes. » « Tu n'as pas besoin de raquettes pour ça. Une simple mise à pied ferait l'affaire. » Il promet d'y réfléchir, porte son doigt à sa tempe dans un salut désinvolte et retourne apostrophé les infirmières dans les couloirs. Restée seule, j'essaye de me rappeler où j'en étais avant l'intrusion d'Ezra. Je me souviens que j'allais appeler ma femme. Je prends le combiné, compose le numéro de chez moi et raccroche au bout de la septième sonnerie. Ma montre indique 13h12. Si Sihem avait pris l'autocar de 9h, elle serait arrivée depuis un bon bout de temps déjà. « Ne te prends pas trop la tête », me surprend le doc Kim Yehuda en envahissant mon kajibi. Elle ajoute de rechef « J'ai frappé avant d'entrer, c'est toi qui étais dans les vapes. » « Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu arriver. » Elle balaie mes excuses d'une main altière, surveille le remuement de mes sourcils et s'inquière. « Tu téléphonais chez toi ? » « On ne peut rien te cacher. » Et bien sûr, Sihem n'est pas encore rentré. Sa perspicacité m'agace, mais j'ai appris à faire avec. Je connais Kim depuis l'université. Nous n'étions pas dans la même promotion. J'avais trois longueurs d'avance sur elle. Mais nous avions sympathisé dès notre première rencontre. Elle était belle et spontanée et ne s'attardait pas là où les autres étudiantes retournaient sept fois la langue dans la bouche avant de demander du feu à un arabe. Même brillant et joli garçon. Kim avait le rire facile et le cœur sur la main. Nos fleurs étaient troublants de naïveté. J'ai énormément souffert lorsqu'un jeune dieu russe, fraîchement débarqué de son Komsomol, était venu me la ravir. Beau joueur, je n'avais rien contesté. Plus tard, j'ai épousé Sihem et le russe est rentré chez lui, sans préavis, au lendemain de la dislocation de l'Empire soviétique. Nous sommes restés d'excellents amis, Kim et moi, et notre étroite collaboration a tissé autour de nous une formidable complicité. C'est le retour des vacances aujourd'hui, me signale-t-elle. Les routes sont saturées. Tu as essayé de la joindre chez sa grand-mère ? Il n'y a pas de téléphone à la ferme. Appelle-la sur son mobile. Elle l'a encore oublié à la maison. Elle écarte les bras en signe de fatalité. C'est pas de chance. Pour qui ? Elle soulève son magnifique sourcil et du doigt me met en garde. Le drame de certaines bonnes intentions est qu'elles n'ont ni le courage de leurs engagements, ni de suite dans les idées. C'est l'heure des braves, dis-je en me levant. L'opération a été épouvante et nous avons besoin de reprendre des forces. La saisissant par le coude, je la pousse dans le couloir. Passe devant, ma belle. Je veux voir toutes les merveilles que tu traînes derrière toi. Tu oserais me répéter ça en présence de Sihem. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Le rire de Kim fuse dans le corridor comme l'éclat d'une guirlande au milieu d'un mouroir. Ilan Ross nous rejoint à la cantine au moment où nous terminions de déjeuner. Son plateau, surchargé, il s'installe à ma droite de manière à avoir Kim en face de lui. Le tablier ouvert sur son ventre pantagruélique et les bajoux écarlates. Il commence d'abord par ingurgiter trois tranches de viande froide avant de s'essuyer la bouche dans une serviette en papier. Tu cherches toujours une résidence secondaire ? me demande-t-il dans un clapotivorace. Ça dépend où. Je crois que je t'ai déniché quelque chose. Pas loin d'Achkelon. Une jolie petite villa avec juste ce qu'il faut pour se déconnecter sur toute la ligne. Ma femme et moi cherchons une petite maison au bord de la mer depuis plus d'un an. Sihem adore la mer. Un week-end sur deux, lorsque mes congés le permettent, nous sautons dans notre voiture et nous nous rendons sur la plage. Après avoir longuement marché sur le sable, nous surplombons une dune et nous contemplons l'horizon jusque tard dans la nuit. Le coucher de soleil a toujours exercé sur Sihem une fascination que je n'ai jamais réussi à cerner. « Tu penses qu'elle est à portée de ma bourse ? » demandai-je. Ilan Ross émet un bref rire qui fait trembler son cou cramoisi comme de la gélatine. « Depuis le temps que tu ne portes plus la main à ta poche, Amine, je pense que tu as largement de quoi t'offrir la moitié de tes rêves. » Soudain, une formidable explosion fait vibrer les murs, tintinabuler les vitres de la cantine. « Tout le monde se regarde, perplexe. » Puis, ceux qui sont près des baies vitrées se lèvent et se retournent vers l'extérieur. Kim et moi fonçons sur la fenêtre la plus proche. Dehors, les gens qui vaquaient à leurs occupations dans la cour de l'hôpital se tiennent immobiles. La tête tournée vers le nord. La façade de bloc en face de nous nous empêche de voir plus loin. « C'est sûrement un attentat » a dit quelqu'un. Kim et moi, nous ruons vers le couloir. Déjà, une escouade d'infirmières remonte du sous-sol et file au pas de course en direction du hall. À en juger par l'importance de l'onde de choc, le lieu de la déflagration ne doit pas être loin. Un vigile actionne son émetteur-récepteur pour s'enquérir de la situation. Son interlocuteur lui déclare qu'il n'est pas plus avancé. Nous prenons d'assaut l'ascenseur. Une fois au dernier étage, nous nous dépêchons vers la terrasse surplombant l'aile sud du bâtiment. Quelques curieux sont déjà là, la main en visière. Ils regardent, du côté d'un nuage de fumée, en train de s'élever à une dizaine de pâtés de maison de l'hôpital. « Ça vient du côté de Hakeria », rapporte un vigile dans son poste radio. Une bombe ou bien un kamikaze. Peut-être une voiture piégée. Je n'ai pas d'informations. Tout ce que je vois, c'est la fumée s'échappant de l'endroit ciblé. « Il faut descendre », me dit Kim. « Tu as raison, il faut nous préparer à accueillir les premières évacuations. » Dix minutes après, des bribes d'informations font état d'un véritable carnage. Certains parlent de bus agressés, d'autres d'un restaurant soufflé. Le standard menace de sauter. C'est l'alerte rouge. Ezra Benahim déclare le déploiement de la cellule de crise. Les infirmières et les chirurgiens rejoignent les urgences, où des chariots et des civières sont disposés dans un carousel frénétique, même ordonné. Ce n'est pas la première fois qu'un attentat se coûtait la vive, et les secours sont menés au fur et à mesure avec une efficacité grandissante. Mais un attentat reste un attentat. À l'usure, on peut le gérer techniquement, pas humainement. Les mois et les froids ne font pas bon ménage avec le sang froid. Lorsque l'horreur frappe, c'est toujours le cœur qu'elle vise en premier. Je rejoins les urgences à mon tour. Ezra est sur place. La figure blème le mobile collé à l'oreille. De la main, il essaye de diriger les préparatifs opérationnels. Un kamikaze s'est fait exploser dans un restaurant. Il y a plusieurs morts et beaucoup de blessés, annonce-t-il. Faites évacuer les salles 3 et 4. Et préparez-vous à recevoir les premières victimes. Les ambulances sont en route. Kim, qui était allée dans son bureau, appelée de son côté, me rattrape dans la salle 5. C'est là que seront orientés les grands blessés. Parfois, les blocs opératoires ne suffisent pas. On procède à des amputations. Sur place. Avec 4 chirurgiens, nous vérifions les équipements d'intervention. Des infirmières s'affairent autour des billards, lestes et précises. Il y a au moins 11 morts, m'apprend Kim, en procédant à la mise en marche des appareils. Dehors, les sirènes ululent. Les premières ambulances envahissent la courale de l'hôpital. Je laisse Kim s'occuper des appareils et rejoins Ezra dans le hall. Les cris des blessés retentissent dans la salle. Une femme, presque nue, aussi énorme que sa frayeur, se contorsionne sur une civière. Les brancardiers qui l'assistent ont du mal à la tenir tranquille. Elle passe devant moi, les cheveux hérissés, les yeux exorbités. Tout de suite après elle, arrive le corps ensanglanté d'un jeune garçon. La figure et les bras noircis comme s'il sortait d'une mine de charbon. Je m'empare de son chariot et le conduis sur le côté pour évacuer le passage. Une infirmière vient m'assister. Sa main s'est arrachée, s'écrit-elle. Ce n'est pas le moment de flancher, lui recommandai-je. Mettez-lui un garrot et conduisez-le au bloc, sur le champ. Il n'y a pas une minute à perdre. Bien, docteur. Vous êtes sûr que ça peut aller ? Ne vous occupez pas de moi, docteur, je me débrouillerai. En l'espace d'un quart d'heure, le hall des urgences se transforme en champ de bataille. Pas moins d'une centaine de blessés s'y entassent. La majorité est allée à ras-le-sol. Tous les chariots sont encombrés de corps disloqués, horriblement criblés d'éclats. Certains brûlés en plusieurs endroits. Les pleurs et les hurlements se déversent à travers tout l'hôpital. De temps en temps, un cri domine le vacarme, soulignant le décès d'une victime. L'une d'elles me claque entre les mains, sans me laisser le temps de l'examiner. Kim me signale que le bloc est saturé et qu'il va falloir orienter les cas graves sur la salle 5. Un blessé exige qu'on s'occupe de lui immédiatement. Il a le dos écorché, d'un bout à l'autre, et une partie de l'homoplate à nu. Ne voyant personne venir à son secours, il saisit une infirmière par les cheveux. Il faut trois solides gaillards pour le faire lâcher prise. Un peu plus loin, coincé entre deux chariots, un blessé hurle, se démenant comme un beau diable. Il finit par tomber de sang brancard à force de s'agiter. Le corps tailladé, il se met à asséner des coups de poing dans le vide. L'infirmière qui s'en occupe paraît dépassée. Ses yeux s'illuminent lorsqu'elle m'aperçoit. « Vite, vite, docteur Amine ! » D'un seul coup, le blessé se rédit. Ses râles, ses convulsions, ses ruades. Tout son corps s'immobilise et ses bras, sa fesse sur sa poitrine. Pareil à ceux d'un pantin auquel on vient de trancher les ficelles. En une fraction de seconde, ses traits congestionnés se défont et leur douleur cède place à une expression démente, faite de rage froide et de dégoût. Au moment où je me penche sur lui, il me menace des yeux et retrousse les lèvres sur une grimace outrée. « Je ne veux pas qu'un arabe me touche, grogne-t-il, en repoussant d'une main hargneuse, plutôt crevée. » Je le saisis par le poignet et lui rabats fermement le bras contre le flanc. « Tenez-le bien, » dis-je à l'infirmière, « je vais l'examiner. » « Ne me touchez pas, » s'insurge le blessé. « Je vous interdis de porter les mains sur moi. » Il me crache dessus. Essoufflé, sa salive lui retombe sur le menton, frissonnante et élastique, tandis que des larmes furieuses se mettent à lui inonder les paupières. Je lui écarte la veste. Son ventre n'est plus qu'une bouillie spongieuse que chaque effort compresse. Il a perdu beaucoup de sang. Ses cris ne font qu'accentuer l'hémorragie. Il faut l'opérer tout de suite. Je fais signe à un infirmier pour qu'il m'aide à remettre le blessé sur la civière. Puis, écartant les chariots qui nous barrent le chemin, je fonce sur le bloc. Le blessé me fixe, haineusement de ses yeux, sur les points de se révulser. Il tente de protester, mais ses contorsions l'ont épuisé. Terrassé, il détourne la tête de manière à ne plus m'avoir en face de lui et s'abandonne à l'engourdissement en train de le gagner. Fin de la lecture du chapitre 1. On va résumer le premier chapitre du livre L'attentat de Yasmina Kadra. On découvre plusieurs personnages dans ce premier chapitre. D'abord, Ezra Benahim. C'est un monsieur de plus de 60 ans, avec de l'embonpoint. Corporatiste, c'est-à-dire qu'il a un fort sentiment d'appartenance avec les personnes qui ont le même métier que lui. Et je suppose que c'est un chirurgien, puisque le deuxième personnage qu'on découvre, qui est Amine, est aussi un chirurgien. Et Ezra Benahim est son directeur. Le docteur Amine, c'est le narrateur. C'est lui qui raconte l'histoire. Et on voit qu'il aime beaucoup Ezra Benahim, parce qu'il raconte que quand il a commencé à travailler comme chirurgien, il se démenait pour obtenir un poste de titulaire. Et autour de lui, tous les autres jeunes chirurgiens étaient juifs et riches. Alors que le narrateur, Amine, lui, il est arabe et pauvre. Et Ezra Benahim, qui est donc le directeur de l'hôpital, je suppose, qui est lui aussi juif, l'histoire se parle à Tel Aviv, l'a toujours défendu. Il dit, quand une dispute éclatait, sans savoir ce qui s'était passé, il se rangeait toujours de mon côté, parce qu'il savait que lui subissait du harcèlement de la part des autres jeunes chirurgiens. Donc Amine est dans son bureau, ce directeur passe, il lui fait quelques blagues en lui disant « Est-ce que tu viens à la salle de jeu cet après-midi ? » Donc apparemment, c'est pour jouer au tennis, je suppose, en tout cas, c'est pour jouer avec des raquettes, parce que là, je sens que je vais gagner. Et Amine lui répond « Non, je ne peux pas, parce qu'aujourd'hui, il y a ma femme qui rentre. » On voit que les deux hommes ont une certaine complicité, ils plaisantent. Alors le vieux directeur lui dit « Ah, tu ne veux pas venir jouer parce qu'aujourd'hui, je suis en forme et que je sens que je vais gagner. » Et le jeune chirurgien, enfin plus très jeune, mais quand même plus que le directeur, lui répond « Non, c'est parce que j'ai pitié de toi, je n'ai pas envie encore une fois de gagner et te faire perdre. » Donc on voit que les deux hommes plaisantes, ils sont complices. Il n'arrive donc toujours pas à joindre sa femme et arrive le docteur Kim Yehouda. Elle, c'est une jeune femme, enfin d'âge moyen, comme Amine, qui a trois ans de moins que lui parce qu'ils ont fait leurs études ensemble dans le même établissement, mais il dit qu'il avait trois longueurs d'avance. Et ils sont très amis. Il dit que parfois, il y en a qui étaient méprisants envers lui parce que c'était un élève arabe, mais elle, jamais. Et on comprend qu'ils ont eu une liaison amoureuse et que finalement, Kim a fini par se mettre en couple avec un russe au grand damne de Amine, mais il n'a pas fait de commentaire parce qu'il dit qu'il a été bon joueur. Le russe est parti quand l'Union soviétique s'est effondrée et lui, de son comté, pendant qu'elle était avec son époux russe, s'est marié avec une dame dont on ne sait pas grand-chose à part qu'elle s'appelle Sihem. On voit dans ce chapitre que lui et Kim, donc Amine et Kim, ont gardé une certaine proximité. Ils plaisantent, il lui fait des compliments. Elle, elle lui répond « Mais bah dis donc, tu ne dirais pas ça si ta femme était là. » Et finalement, ils vont à la cantine pour manger. Ils sont à table, s'installe un quatrième personnage dont on se rappelle qu'on a rencontré pour l'instant. Ezra, le directeur, Amine, le docteur qui est le narrateur, Kim, qui est aussi docteur, qui est amie avec Amine. Et on rencontre un quatrième personnage qui s'appelle Ilan Ross. Lui, il est décrit comme quelqu'un qui adore manger. Il s'assoit à côté de Amine et en face de Kim. En même temps qu'il mange, il demande à Amine s'il a enfin trouvé une résidence secondaire comme il cherche. Donc Amine dit « Bah ça dépend ce que tu as à me proposer. » Il dit « Ah, c'est une très jolie villa. » Et il lui répond « Mais je ne suis pas sûre que je pourrais la payer. » Ilan lui dit « Ah, bah de toute façon, toi, tu ne dépenses jamais rien. Donc j'imagine que maintenant, tu dois avoir assez d'argent pour te payer la moitié de tes rêves. » Donc ils sont en train de parler de cette histoire de résidence secondaire quand d'un coup, il y a une explosion. Là, on voit que tout le monde dans la cantine commence à s'affoler, regarder autour par les vitres, monte sur le toit. Et il y a eu un attentat. Au début, les informations sont confuses. On ne sait pas trop où c'était ni ce qui s'est passé. Puis les informations arrivent. C'est quelqu'un qui s'est fait sauter dans un restaurant et l'hôpital se met en place pour accueillir les blessés. On voit que l'hôpital est bien rodé pour faire face à ce genre de situation. Ils ont l'habitude de ranger ou plutôt d'organiser l'hôpital pour recevoir tout ce monde. Mais l'auteur écrit « Un attentat, on peut le gérer techniquement, mais jamais humainement parce que ça frappe toujours au cœur. » Et là, c'est le débarquement des blessés. C'est décrit avec beaucoup de détails. Les corps déchiquetés, les organes ouverts, les gens qui crient, les yeux qui sortent des orbites, les corps à moitié nus et brûlés. C'est une description assez longue. J'abrège, mais évidemment, c'est la description de l'horreur. Par exemple, comme tout le monde arrive en même temps, il y en a certains qui doivent patienter, il y en a qui s'agit tellement, qui tombe de leur brancard. Il y en a un qui n'en peut plus parce qu'il a le dos déchiré et que personne ne vient le voir, qu'il a l'homoplate qui sort. Il attrape une infirmière par les cheveux pour qu'elle vienne s'occuper de lui et c'est trois vigiles qui doivent intervenir pour libérer l'infirmière. Et ça se termine avec un blessé qui est sur un brancard qui hurle, qui veut qu'on s'occupe de lui immédiatement. Et quand Amine approche, l'infirmière dit « Venez docteur Amine, il y a quelqu'un qu'il faut voir ici. » Il dit « Non, je préfère mourir plutôt qu'être touché par un arabe. » Et le docteur Amine choisit de le soigner quand même, même si l'homme continue à rager et à refuser. Il lui immobilise le bras pour pouvoir l'ausculter et il l'emmène en salle d'opération parce que son ventre est très abîmé. Et le chapitre se termine comme ça. Il part avec ce patient pour le soigner alors que l'homme l'a refusé et l'homme se laisse soigner parce qu'il n'en peut plus et parce qu'il a besoin d'être soigné aussi. C'est un chapitre assez violent, troublant et on va lire bientôt la suite. On s'arrête là pour ce résumé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada